et voilà j'ai fini mon café ah oui un thé très important un thé et une patate douce et un dodo tout à fait c'est un bon programme Oups oui la plateforme qui a plusieurs quarts c'est la Switch donc je pense qu'ils travaillent d'abord sur ça et après ils s'occupent plus de l'effet je l'imagine mais ça va venir donc voilà quand je dis qu'on va faire un stream de farm chiant c'est qu'on va faire ça on va peut-être recroiser des pièces où il y aura plus de ces démons là en plus grand nombre mais c'est pas grave je vais les farmer maintenant jusqu'à ce que j'ai des fragments j'ai chaud d'un coup il y a un pic de chaleur là Oups j'ai eu j'ai eu non coucher le chien j'ai déjà ton fragment il n'y en a pas que 10 des fragments ouais mais c'est comme ça que je joue c'est pour ça que j'ai prévenu sur les réseaux sociaux attention ça va être tuant oh un poignard ah bah voilà déjà un en moins avec ce gros plan sur le dogo explosion bolide causer une explosion dans la direction indiquée très bien j'ai récupéré quoi un poignard une arme des stocks imitant le dart d'une abeille au bout en but de poison très bien du coup si elle donne une dac qui empoisonne je m'imagine que son fragment sera peut-être un résiste au poison ou quelque chose du genre tu les as tous et en 9 exemplaires chacun oh la vache gg ah merci pour le tu jouais à quoi 1, 2, 3 tu jouais à quoi du coup ? ils sont trop bien tes imitants oui parce que quand vous avez les bots de kung fu équipés et que vous faites des quarts de cercle successivement et avec succès à la suite Myriam compte en français c'est un un du tu as mais moi j'arrive pas à faire ça c'est nul donc je fais des un 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 t'as commencé un symbol with park un point in click je crois que je vois ce que c'est j'ai dû voir les images à droite à gauche ça avait l'air intriguant mais je vais pas lui dire 2ème petit poignard allez la fée je compte sur toi elle m'a versu voilà c'est un éclat bleu récupérer progressivement des pv tant que ce fragment est actif ah mais c'est très bien ça la région n'est pas ouf j'imagine que ça s'améliorera en améliorant le fragment mais c'est déjà vachement pratique qu'est-ce qu'elle fout là ? oui qu'est-ce qu'elle fout là ? non je ne l'ai pas croisé j'étais juste avec lui il y a des sables souterrains dans le jeu donc Alfred c'était un des personnages qui était disponible aussi dans la version 8 bits du jeu ou 16 bits je sais pas dans la version Curse of the Moon c'était le petit vieux magicien qu'on pouvait jouer parce que dans la version Curse of the Moon du jeu on contrôlait au départ Zangetsu puis on récupérait en affrontant les boss Myriam Alfred et Jebel qui est le méchant de ce jeu là par contre et Alfred donc qu'on croise de temps en temps dans le jeu je perds mon écouteur j'entends plus le jeu allô reviens merci et Alfred je l'ai croisé deux fois pour le moment j'imagine que nos chemins vont encore se recroiser et Zangetsu c'est la troisième fois que je le vois parce que je l'ai non la quatrième fois je l'ai affronté une fois je l'ai vu deux fois dans le shop de Dominique et la fois avec le train mais comment t'as fait pour venir ici meuf c'est un peu louche tout ça des crapauds le livre qui tremble oh mon dieu on me lit oh des jours et des semaines se sont écoulés mais malgré mes tentatives de cultiver d'autres cristaux je n'ai pu le faire proliférer qu'avec mon sujet homoncule de départ j'ai tenté de transplanter le cristal dans des sujets similaires produisant les mêmes résultats pitoyables il doit y avoir quelque chose qui m'échappe le cristal prolifère sur le corps de mon sujet comme une altération mais le processus est encore trop lent pour ramasser assez de cristal et invoquer Baël comme le demandent mes supérieurs il me faudrait des siècles quand j'ai découvert le cristal il se propageait plus vite comment le reproduire ? comment ? qu'est-ce que j'ai fait de mal ? alors souvent dans ces livres là je suppose que ça doit être Alfred qui les écrit mais si c'est pas lui ne spoilez pas ça serait fort gentil ah il y a une salle de boss là déjà oui c'est bien une salle de boss ça c'est pas une salle à clé oui est-ce qu'il y a une salle de sauvegarde en quoi ? peut-être là oui donc là l'objet a été coincé dans la caisse mais vous allez voir je vais changer de pièce et là je l'ai récupéré ah mais lui aussi il était dans le jeu parfait en ice ok je vois ce que je vais pouvoir faire ah j'ai plus de magie ah ça fait mal c'était tout à fait prévu ah 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 rayon réflecteur voyagez le long d'un rayon de lumière vous pouvez vous refléter sur les murs pour atteindre de nouvelles annes parce qu'il y a le bouton 1 en plein milieu de nouvelles zones du coup faut que je change mes fragments là je peux plus balancer mes flèches c'est chiant rayon réflecteur nice c'est un boss cyber ouais ça continue par là je pensais qu'il y aurait un truc à récupérer je vais juste retourner dans la salle précédente pour voir ce qu'il y avait là-bas et sauvegarder aussi tant qu'à faire mais non marche pas sur le crapaud c'est intéressant comme mécanique je trouve oh oh je suis sûr que je peux y arriver ah bah alors bon j'allais me soigner parce que là j'ai la manette qui tremble écoutez oh 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 comment je fais ça donc oui écoutez la vibration de la manette pour vous donner une idée sur la table ça donne ça voilà ça vibre un tout petit peu c'est pas chiant on peut le désactiver vous pouvez désactiver la vibration mais je la laisse parce que sinon je fais pas gaffe à ma vie j'ai testé une fois sans et j'étais là j'ai fait oups oh non je suis ah non celui qui était con pardon mais non mais arrête de sauter sur le poison non mais je le fais exprès pire truc les vibrations du joycon elles font du bruit oui allez le retour je teste de faire ça mais non je vais y arriver je peux le faire je sais que je peux le faire je peux le faire je peux le faire je peux le faire ah là j'ai pas réussi à sauter il faut que je bourre la touche de saut je suis sûre que c'est faisable oh je suis sûre que c'est faisable bon j'essaye encore quelques coups et après sinon je mettrai un marqueur pour me dire de revenir ici oui ça y est ça y est oh oh macaro oh des oreilles de chat vous savez ce que ça veut dire vous savez ce que ça veut dire ? vous aimez vraiment ce jeu ? bien euh pas de mon côté des drops donc peut-être que ça vienne chez toi effectivement j'ai pas de soucis sur OBS ouais c'est orageux aussi là ça a l'air de l'orage par chez moi mais pour l'instant il y a encore rien donc on imagine que ça va pas tarder à venir oui le gros chat oui le gros chat je veux son fragment je veux me transformer en gros chat oh zut j'ai pas fait gaffe mais ouais du coup par rapport aux drops c'était peut-être juste toi parce qu'il y a pas de soucis de drop sur de mon côté mais je me suis supprimé le poison j'ai été re-empoisonné c'était rude je me suis supprimé le poison je parle vachement français c'est si vous avez besoin de revenir parce que vous avez beaucoup de choses je pense que vous allez pouvoir faire tout ce que vous avez besoin et je vous laissez voir une prochaine fois et oui parce que je vais faire plaisir j'aime ce jeu et j'ai apprécié les fragments pour chaque monstre même si c'est difficile de regarder je suis là je suis là oh mais non encore le poison le poison, le poison de kusco le poison spécialement destiné à kusco le poison ce poison là Mais non, ils sont poisons là ! Chine ! Waria ! Je te sens quand il y a des bosses. Des oreilles de chat. Ah, j'ai trop de poche ! Merde ! Devinez qui va mourir ! Je peux manger le poivre noir ? Donne-moi rapidement ton fragment que je n'ai pas à refaire la manip chiant pour venir te voir. J'ai pas à refaire la manip chiant ! J'ai pas à refaire la manip chiant ! Oups ! Bon. Mais je le tue plein de fois le chat parce que je veux obtenir son fragment ! C'est comme dans Aria ou Dawn of Thoreau quand il fallait collecter des âmes et des ennemis. Là c'est pareil. Je veux le fragment de Macaron. Il est où Macaron ? Macaron. Je l'ai vu. Oui voilà, il donne un chat resté qui a péri dans le château et qui a des comptes à régler. Mais voilà, il a un fragment et il faut que je... Il faut que je l'obtienne ! Mais ce pauvre petit chat ! Allez, c'est reparti ! Ah oui ! Eh ben, j'ai pas mon... Ah non ! C'est vrai, je l'avais pas mis... Ah zut ! Je peux pas prendre tout le chat ! Bah non ! Ce serait bien si je pouvais prendre tout le chat ! Je vais y arriver, je vais y arriver ! J'ai réussi une fois, je peux le refaire ! Trop bas... Ah presque ! Oups, je me suis trompée de touche ! Voilà ! Oh non ! Je vais marcher dans le poison ! Fais laisser exprès pour éviter ! Putain ! Je suis dingue ! Oh non ! Ah non ! Drop, 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 drop ! Oui ! Ah 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 ! Tempête toxique ! Cré un tourbillon toxique devant vous ! Nice ! On va aller sauvegarder Même pas ça invoque un petit chat, c'est quand qu'il y a un familier petit chat là ? Hey Yoshi, it's been a long time. Well mainly because of me, but I hope you're okay It's been a long time Mata Ichipeiji Ah pfff J'suis vachement euh... J'fais vachement attention à ce que je fais, j'ai pas du tout la sale manie de marcher sur les ennemis J'suis vachement если du tout seul je j'ai pas du tout j'ai pas du tout j'ai pas de taille mais ça fait du tout j'ai pas du tout j'ai pas du tout j'ai pas du tout ça me fait un fort C'est parti ! C'est l'idée d'envoyer un favori. Ouais ? Je ne sais pas. Il n'y a pas changé. Surtout, c'est bien que ça ne change pas. Mais parfois, c'est juste plein de choses. Oh, il y a un petit peu de max. Oh merde ! Ah, il y en a deux en plus. Non mais un jour, j'arrêterai de marcher sur les ennemis. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Vous savez ce que ça veut dire ? On va falloir farmer. On va falloir. Oh oui ! On va falloir ! Explosion de force libère la puissance magique de votre effet sur vos ennemis avec Floremberg, Almas, Kaladbolg, Fragarrache, Dyneself, Blurose, Gagrush, Charul, Mistyltane, très bien. L'argent est maître augmente votre statistique, proportionnellement à votre richesse, n'est-ce pas ? Ça a potentiellement moyen d'être très puissant j'imagine, enfin ça dépend de combien l'augmentation est. On va les sauvegarder par précaution. Qu'est-ce qui se passe ? Si vous ne connaissez pas, c'est Bloodstain. C'est le nouveau Igarashi game. Il a travaillé sur many, many Castlevania in the past, depuis Symphony of the Night. Et c'est un espiritual successor de Symphony of the Night, ou Aria, Sorrow, Dawn of Sorrow. Vous jouez comme Miriam. Vous jouez comme Miriam. Vous jouez comme Chardbinder. Vous jouez comme Chardbinder. Et vous êtes en train de sauver son Jébel. Parce qu'il a summoned a castle full of monsters. Et vous avez dit qu'il vous a prouvé à l'heure, que vous vous a prouvé à l'heure, si vous vous a prouvé à l'heure, si vous vous a prouvé à l'heure, une nouvelle nouvelle, qui est là-bas. Il y a beaucoup de jeux de Castlevania. Il y a beaucoup d'easter-eggues de many Castlevania games. Oups ! Et... ... ... ... ... ... C'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un certain ennemi, parce qu'un ennemi dans ce jeu peut donner des shards quand ils mènent. Et maintenant, j'ai presque tous les shards de chaque monster que j'ai rencontré, except for the one I've seen just one or two times. But as you can see, I've been pretty thorough on the farm of the shards, and sometimes you can get pets to summon, you can have offensive spells, or defencing, passive ones, etc, etc. So, that's pretty cool. You don't know what's going on mostly because I don't know French, and then you don't know French. It was just a tip on how to use special powers from certain weapons. Because like in Symphony of the Night, some weapons do have secret techniques, by doing a call of circle or stuff like that. So the books sometimes tell you how to do the secret techniques. but I don't know French, I don't know French, I don't know French, but I don't know French. So the books are still there, but you can see French. Well, that's it. So the books are complete. sa zone. C'est quoi là ? Ah c'était la zone du train, c'était les assassins, ok. Ouais bah du coup je peux retourner au village, on va rapporter les quêtes. Je ne parlais pas en français. Le seul truc qui est un peu dommage c'est qu'il n'y a pas de musique dans la zone de la base ou dans la zone safe du jeu. Il n'y a pas de musique, c'est un peu dommage. Alors on va planter du maïs. You're from Canada and you're reading French recently. Oh, well, good luck with that. I know that French can be hard to learn so hang on. Un anode de voleur. Qu'est-ce que c'est cet anode de voleur ? Un anode d'assassin. Un anode qui augmente légèrement les dégâts et la fréquence des coups critiques. Un anode d'argent qui augmente la puissance d'attaque en fonction du nombre d'ennemis tués. Un anode qui augmente la probabilité d'obtenir de l'or en tuant des ennemis. D'accord. Ok The map system reminds me of Metroid. Ouais, c'est un peu Metroid ou Castlevania C'est un jouw-mous-price, c'est bien Euh, je pense que ça va être l'ennemi inspiré de Lady Bartory, ou bah, je sais plus comment c'est, je sais plus comment c'est. Je crois que c'est ça, Bartory, qui avait dans la version Curse of the Moon. Donc, ils ont juste dit que Dangetsu, le homme avec le katana que j'étais avec le train, a envoyé un message et m'a demandé de me chercher, je pense, un monstre qui est inspiré par Lady Bathory. Donc, ils ont juste dit que... ... 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